bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing avec vip cross stitch je les remercie une fois de plus de m'avoir fait confiance pour un nouveau partenariat c'est super 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 gentil j'ai pu me faire plaisir pour pour noël ça fait ça fait trop trop plaisir en tout sur cette commande j'avais commandé huit produits donc j'ai montré les quatre produits les quatre premiers produits lors d'une précédente vidéo et passons tout de huit à la suite alors voyons voir c'est noël alors j'ai pris je vous ai dit je scindais en deux avec un accessoire et trois toiles donc un accessoire à essayer c'est ces petits anneaux alors je ne sais pas trop quoi c'est fait ça a l'air d'être en silicone six anneaux en silicone qui gardent leur forme donc moi je je brode sans tambour sans rien sans cul snap sans rien du tout donc ça ça va m'aider pour maintenir la toile sur le côté pour pas que ça me gêne alors j'en ai pris qu'un pour tester voir c'était bien puis si ça me plaît j'en rachèterai parce que parce que ça m'a l'air quand même bien pratique alors parce qu'en fait moi j'utilise j'ai pas appris de de pinces exprès et tout j'avais mes petites pinces de couture mais elles sont assez petites en fait donc pour les grosses grosses toiles c'est un peu galère à faire tenir je m'organisais comme ça là je vais essayer avec ça et puis et puis on verra bien ce que ça gagne normalement ça devrait marcher c'est fait pour ensuite on va partir sur elle est cette petite toile petite toile petite toile pardon cette petite toile alors je vous la retrouve cette petite toile elle est à 6 euros et 7 centimes aujourd'hui et bah elle vient de je ne sais pas quelle compagnie voilà il n'y a pas écrit ouvrons la tout de suite alors elle est bien emballée les fils sont dans un autre plastique bah c'est bien ça ça les protège quand même du frottement on a un joli tout le kit ah c'est chouette ça il ya plein d'aiguilles dit il ya cinq aiguilles une bague et un enfil aiguille parapluie ça c'est bien un joli joli tout le kit ah bah je l'avais prise en point compté je l'avais prise en point celle ci alors on a notre gris qui est quand même très imprimé dans le sens où on a quand même le cadrage ça j'aime bien voilà on a le cadre et puis après on peut partir comme ça c'est vraiment très chouette par contre le cadre est un tout petit peu décalé de même pas un millimètre en fait là il est bien droit bien sur les trous et là il a il est descendu à moitié c'est très dur à vous montrer en vidéo ah même il est décalé sur l'autre ligne voilà il arrive sur l'autre point qu'est pas ça bah non attendez si je me mets comme ça ouais ouais c'est ça ils sont décalés d'un d'une croix ça va être c'est pas bon et l'appareil se sont décalés d'un d'un petit carré bah c'est pas grave je referai mon truc parce que sinon ça ça va me perturber ça va me perturber mais pourquoi il y a des symboles ou alors je l'ai bien pris en compté pour se référer ah d'accord du coup j'ai pas l'habitude et on a la légende ici oh par contre le patron est super oui bah forcément que c'est la même oh le patron il est super ah par contre on n'a pas ça va être la première fois comme ça parce que la dernière fois j'en avais pris une en compté mais il y avait rien du tout sur la toile là il y a quand même le cadre comment faire parce qu'en fait là sur le bah je vais compter à partir de là c'est pas grave oh c'est vraiment pas méchant c'est pas grave parce qu'en fait on n'a pas le quadrillage dans les dans le blanc vous voyez donc c'est un petit peu plus dur à compter mais c'est pas grave on peut compter à partir de là et puis après on fait la petite soustraction quoi ouais non c'est pas c'est pas c'est pas très grave il va pas falloir se tromper avec surtout le cadre qui n'est pas je le referai le cadre pour être sûre parce que ça moi ça me fait peur par contre si le cadre est décalé une fois qu'il sera bien fait je pense que je vais quand même refaire moi toutes les cases ça va m'aider ça me rassure surtout c'est surtout que ça me rassure parce qu'après j'aurais plus qu'à me référer aux cases et tout au trait machin je trouve ça plus simple mais je suis débutante comme vous savez donc j'ai besoin de choses qui me rassurent partir sans sans le quadrillage moi j'ai j'ai peur de de devoir tout recompter tout je sais pas je préfère avoir des cases donc voilà pour cette petite chouette sur la citrouille ce modèle là qui est vraiment trop trop adorable la toile est belle franchement elle est surjetée et tout il y a juste une petite erreur mais bon c'est pas c'est pas mort d'homme franchement le patron il est super sur papier plastifié aussi il est grand et tout il y a juste le fait que que c'est pas imprimé dans le fond mais bon on peut très bien s'en sortir sans je pense donc voilà alors celle ci c'est pas un projet pour tout de suite du tout ce sera pour l'année prochaine en fait que je l'avais prise pour l'automne de l'année prochaine je pense que je la commencerai au mois de septembre octobre plutôt septembre et donc elle était à 6 euros 07 ensuite alors ça j'ai trop envie de voir alors ça si c'était pas fait pour moi oula j'ai oublié de remettre le toolkit à l'intérieur par contre ça c'est important je suis désolée à chaque fois j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux vous voyez que je suis spammé de messages et c'est comme ça tous les jours c'est tout le temps comme ça alors là ça 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 c'était pour moi attention bébé Yoda en Harry Potter non mais j'étais obligée bébé Yoda en Harry Potter non 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 je pouvais pas faire autrement là je pouvais pas faire autrement donc ben voilà j'ai pris et alors ça c'est un un truc de coussin alors j'ai jamais fait non plus on va voir on va ouvrir voir comment c'est faible je connais vraiment pas pour le coup j'ai jamais vu alors voyons voir on a les fils oh on a encore un joli toolkit pareil 5 aiguilles un anneau une bague un enfil aiguille et alors voyons voir comment alors c'est ça qui me voyons voir comment c'est fait ah ouais non mais là c'est carrément oh c'est beau d'accord d'accord ok on a carrément le tout alors c'est déjà cousu ok alors moi c'est la première fois peut-être c'est très connu dans le milieu des des trucs de broderie mais moi c'est la première fois alors en fait tout autour on a une fermeture éclair ok 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 et comme ça quand c'est fini alors quand c'est fini on retourne comme ça hop et puis on referme oh attendez j'ai trop envie de le tester là j'essaye de voir si tout fonctionne bien quand même avant de passer des heures et des heures à broder imaginez ah mais c'est bien foutu ce truc attendez oh je suis fan ah ouais ça marche bien dis donc on replie comme ça à l'intérieur comme ça là hop on replie les marges à l'intérieur et après on referme comme ça tout simplement la fermeture mais non mais c'est génial ah mais ça se trouve c'est hyper connu et moi je découvre le truc là par contre ça va pas être très prête je suis fanatique là les cocos je fais comment je vais essayer de passer mon aiguille vraiment à ras je pourrais pas broder ça c'est pas très grave ce sera à l'intérieur du coussin à mon avis ça va pas être très facile de broder vraiment les oh quoique je peux passer l'aiguille on voit encore les trous ouais non ça ira ça ira ah c'est trop bien alors là je suis en train de voilà re-rentrer les trucs à l'intérieur je fais ça juste pour vous montrer parce qu'après il faudra que je ré-ouvre tout pour broder forcément mais j'ai juste envie de voir comment ça rend après parce que moi je découvre là hop alors là on va tout rentrer là et voilà oh non mais c'est trop chouette franchement et l'autre côté alors c'est un tissu tout doux en plus c'est vraiment tout doux tout doux donc là on aura un beau coussin un joli coussin qui est en 45 par 45 donc maintenant que c'est comme ça je vais regarder l'impression c'est nickel ça ne se décale pas ça ne bave pas non on est sur du bon une très jolie impression très jolie impression j'ai trop hâte de voir franchement ça m'intrigue ce truc ça m'intrigue je ne vais pas m'amuser à tout le ré-ouvrir je vais la laisser comme ça par contre je ne sais pas où je vais le ranger et alors le patron ça c'est bien parce que pareil le patron si on a envie de le faire en mode toile normal sans que ce soit une hausse de coussin ce sera très bien aussi il y a 35 couleurs il n'y a pas de point arrière donc voilà puis c'est quand même assez bloc surtout le fond le fond ça va être ça va être long et puis là on a un peu de confetti mais bon ce n'est pas sur une grosse partie sinon c'est vraiment beaucoup de fond donc ouais franchement j'ai hâte de voir ça vraiment ça m'intrigue je peux dire après je vais avoir un coussin trop marrant trop chouette et voyons voir les couleurs des fils donc voilà on a énormément de blanc forcément vu tout le fond qu'il y a à faire regardez-moi tout ce blanc j'ai de quoi faire j'ai de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 petites torsades en blanc les couleurs on retrouve les couleurs de bébé Yoda et puis d'Harry Potter de Gryffondor plutôt ah donc du jaune doré du rouge Bordeaux le vert de bébé Yoda ah c'est joli c'est joli bon bah le 35 c'est le blanc franchement j'ai hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir le résultat comme j'en ai jamais fait les fils sont beaux franchement c'est dans les couleurs il y a pas mal de noirs aussi pour sa tenue en cape en cape de sorcier ça me fait rire toutes ces tresses blanches ouais donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça ça m'intrigue en fait on va remettre les fils là-dedans pour pas qu'ils se frottent avec le reste hop ça va un peu les protéger ça après je remettrai comme il faut et dernière toile à vous présenter alors si vous avez vu la première partie ce sera pas une surprise pour vous oh par contre ça a été ouvert par en dessous je vous jure c'est pas moi j'ai pas ouvert avant vous bon est-ce que ça tout passe ouais donc c'est la sorcière d'avril comme je vous avais dit j'avais pris celle de décembre et celle d'avril ça c'est celle de ma fille elle est trop belle toute douce magnifique puisque ma fille est née en avril wow regardez les couleurs oh non mais oh elle est trop magnifique elle est trop magnifique genre j'ai vu la toile mais non mais regardez-moi ces couleurs c'est trop beau plein de roses un peu de vert mais du vert comme j'aime du vert un peu grisé un peu de mauve un peu de bordeaux oh là là du lila oh c'est beau alors là on est dans mes couleurs totalement ce marron châtaigne rosé j'adore cette couleur je trouve trop belle oh là là c'est beau c'est magnifique les couleurs sont trop trop belles et bah ça ça doit être encore la couleur du fond alors cette fois on n'est pas sur du blanc comme le truc d'Harry Potter on est sur du crème ça aura un résultat un petit peu plus doux ça ira très bien avec l'ensemble parce que le blanc aurait fait peut-être un peu trop froid ah ouais c'est beau c'est beau franchement les couleurs de fil elles sont magnifiques ensuite le patron alors le patron oh le patron il a été découpé bah j'espère que la toile elle est pas découpée pitié 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 non c'est bon bah le patron il a un peu découpé c'est pas très grave je mettrai un bout de scotch je sais pas ce qu'il s'est passé ça se trouve c'est moi je pense pas mais bon peut-être euh alors bah c'est très on a beaucoup de fond ça va être ça va être long ça euh c'est un petit peu confetti mais ça se suit pas mal les symboles sont bien lisibles les biens différents les uns des autres on a non on n'aura pas trop de problèmes non c'est bon il y a 26 couleurs et euh un petit peu de points arrière aussi et 129 points sur 173 comme celle de la précédente vidéo puisqu'on bah on est sur la même la même série vous voyez et l'impression l'impression est bonne il n'y a pas de décalage là on est très très bien franchement elle est belle j'ai hâte aussi celle-ci de l'avoir elle va être belle et elle est à quel prix elle est au prix de 8 euros 28 donc je trouve que c'est vraiment pas très cher pour ce que c'est parce qu'il y a quand même de quoi faire imagine tout le fil et tout plus la toile non franchement on est bien on est bien donc bah voilà pour cette vidéo unboxing avec avec VIP Cross Stitch pardon merci à eux vraiment ça ça fait trop plaisir en fait franchement c'est c'est vraiment chouette donc mille merci et merci à vous aussi de regarder la vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous bisous